Comment surmonter une émotion dévastatrice quand on est hypersensible ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous proposer aujourd'hui une méditation guidée pour réussir à vous réparer de l'intérieur par rapport à tout ceci. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer pour avoir les notifications et à liker cette vidéo. Je suis Claire Stride, consultante, auteure, conférencière, spécialiste en neurosciences et dans l'accompagnement des profils neuroatypiques et hypersensibles. Et comme je vous l'ai dit là en introduction, ce que je vais vous proposer là maintenant, c'est une méditation guidée. Donc, je vous invite à mettre en pause pour pouvoir profiter pleinement de cette expérience et on va vraiment aller travailler sur le ravage qu'une émotion peut faire, surtout quand on est hypersensible, et savoir comment surmonter tout ça. Installez-vous confortablement, assis, sur une chaise, sur un fauteuil, en tailleur si vous le souhaitez, et posez-vous, détendez-vous, fermez les yeux. Il n'y a que ma voix qui va compter pour cette vidéo. Fermez les yeux tranquillement et prenez le temps de ressentir votre posture, de conscientiser l'espace de votre corps dans la pièce dans laquelle vous êtes. Ensuite, vous allez prendre trois profondes inspirations et faire trois profondes expirations. Inspirez tranquillement et expirez. Inspirez encore tranquillement. Expirez. Et enfin, inspirez tranquillement. Et soufflez le plus possible. Laissez votre respiration et l'ébattement de votre cœur ralentir. Observez ce qui se passe, tranquillement à l'intérieur de vous, sans jugement. Aujourd'hui, on fait une méditation parce que c'est en allant directement vivre l'expérience dans le corps que vous pourrez surmonter cette émotion dévastatrice. Qu'il s'agisse, qu'il s'agisse d'une rupture, qu'il s'agisse d'un deuil, qu'il s'agisse d'un conflit, qu'il s'agisse d'une peur terrible. Vous allez pouvoir la surmonter, la vivre sereinement et reprendre le cours de votre vie. Observez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Ressentez tout l'espace de votre corps dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et je vous invite à mettre une main sur votre ventre et une main sur votre cœur. Et juste à observer ce qui se passe. Vous êtes en sécurité. Vous allez imaginer des racines qui partent de vos pieds et qui vont traverser la terre pour vous ancrer profondément. Plein de racines qui vous ancrent ici et maintenant afin que vous soyez stable, posé, en sécurité. Grandissez-vous et imaginez un fil qui part du sommet de votre crâne jusque dans les étoiles, jusque dans la voie lactée. Vous allez imaginer maintenant autour de vous une bulle de protection, une bulle de lumière. Celle qui vous plaît, quelle que soit sa texture, imaginez cette bulle autour de vous. Vous êtes ancré, vous êtes relié, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir vivre cette expérience. Connectez-vous à votre confiance, confiance en vous, en votre capacité à vivre tout ce que vous avez à vivre. Ressentez-la au niveau de votre ventre, au niveau de votre cœur. Et si elle est timide, sachez que moi, j'ai confiance en vous pour réussir à vivre cette expérimentation. Vous allez penser à cette émotion qui a été extrêmement forte. Vous pouvez le faire, ça a bien se passé. Ressentez cette émotion. Où est-ce qu'elle est encore dans votre corps aujourd'hui ? Et regardez en fait les ravages qu'elle a causés. Est-ce que c'est au niveau du cœur ? Est-ce que c'est au niveau du ventre ? Est-ce que c'est au niveau de la gorge ? Est-ce que vous avez des nœuds dans le dos ? Est-ce que ça fait mal partout ? Observez et identifiez partout où cette émotion vous a fait du mal. Tout est ok. Vous êtes protégé. Vous êtes relié. Une fois que vous avez identifié dans votre corps toutes les parties qui ont été maltraitées. Vous allez aller y amener quelque chose de doux, de chaud. Vous allez poser de l'amour sur toutes ces blessures, sur toutes ces fissures. De la façon que vous voulez, de la façon dont ça vous parle le plus spontanément. Avec de la lumière, avec des paillettes de joie, avec ce qui vous vient à l'esprit. Allez cicatriser toutes ces blessures. Avec amour. Et un amour pour vous. Peu importe la cause du traumatisme. Ce qui compte, c'est ici et maintenant. Et ici et maintenant. Vous guérissez. Remplissez d'amour. Toutes ces fissures, toutes ces fêlures. Vous le méritez. Peut-être que c'est compliqué. Peut-être qu'il y a des émotions qui montent. Peut-être que les larmes ont envie de sortir. C'est complètement ok. Peut-être qu'il y a une résistance. Et que vous n'arrivez pas à mettre de l'amour. Essayez de mettre de la douceur. Imaginez des plumes. Imaginez des nuages. qui viennent remplir tout ça. Prenez le temps. De le faire partout où c'est nécessaire. Et une fois que qu'une fissure est fermée, qu'une blessure est guérie, cicatrisée, sentez-vous plus léger et plus légère. Rendez-vous compte à quel point vous commencez déjà à vous sentir mieux. Prenez le temps. Prenez le temps. de mettre cette douceur et cet amour à l'intérieur de vous. Et laissez sortir la peine, la souffrance, l'injustice, la trahison, la colère, la peur. Laissez-les quitter votre corps, partir dans vos racines pour aller dans la terre et être transformée. Mettez de l'amour dans vos blessures. Évacuez les souffrances. Et sentez comme vous êtes en train de vous transformer. Sentez comme vous êtes en train de vivre quelque chose qui vous fait du bien. poursuivez jusqu'à ce que tout aille mieux. Ça ne se fera peut-être pas en une fois. Vous pourrez refaire cette vidéo, cette méditation aussi souvent que vous le voulez. Prenez le temps ici et maintenant d'être totalement focus sur cette douceur que vous mettez à l'intérieur de vous, sur la guérison que vous avez entamée. Observez ce qui se passe. Souriez. Et remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir été capable d'aller dans votre souffrance, dans vos blessures. Remerciez-vous d'avoir pu vous connecter à de l'amour pour vous et d'avoir décidé de ne pas subir cette émotion et de la laisser vivre. Elle est venue en vous. Elle est repartie. Vous guérissez les blessures et vous vous relevez. Je vais vous inviter à imaginer de la chaleur dans votre ventre et dans votre cœur et à en remplir tout votre corps de cette douce chaleur qui vous fait du bien et à la faire grandir autour de vous pour envahir votre bulle pour que vous vous sentiez en paix, en harmonie. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. continuez à sourire et à être fière de vous. Quand toute la bulle est envahie, quand vous baignez dans cette chaleur, soyez fière de vous et de ce que vous avez fait. c'est magnifique de commencer à guérir ces blessures. Prenez une profonde inspiration. Soufflez pour ancrer tout ça bien profondément dans votre mémoire et dans vos cellules. Conscientisez que ici et maintenant vous avez fait un premier pas pour vous remettre de cette blessure dévastatrice, de cette émotion intense. Soyez fière de vous, souriez et quand c'est le moment où vous pouvez rouvrir les yeux. Prenez le temps de revenir tranquillement ici. refaites cette méditation aussi souvent que vous en avez besoin pour apaiser tout ce qui est douloureux à l'intérieur de vous et notamment les émotions très intenses, je pense à vous, les hypersensibles. Vous allez pouvoir vous connecter à cette puissance. Ça peut être compliqué au début mais ce qui compte c'est de le faire encore, encore et encore toujours avec bienveillance et empathie pour vous. Notez-moi dans les commentaires comment vous vous sentez, ce qui s'est passé, si vous avez réussi à le faire, si ça a bloqué. Quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre confiance. Je suis extrêmement fière de vous. Allez voir dans le descriptif s'il y a un cadeau qui vous attend et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.